... Battu à Pastia lors de la dernière journée, Angers a cédé la place de leader au profit d'Auxerre. Les scoïstes sont à la recherche d'une victoire pour se relancer face à Aqueville, Rouen actuel 18e au classement et qui vient de se séparer de son entraîneur Olivier Chouefny après le dernier revers contre Guingamp. C'est l'expérimenté Jean-Louis Garcia qui va s'asseoir sur le vent de QRM avec la mission maintien. Et cela commence dès ce soir face aux sco-formations qu'il a dirigées de 2006 à 2011. Alexandre Dugeux, lui, espère voir ses joueurs se montrer aussi efficaces. Raymond Coppa, comme lors des huit derniers matchs où ils se sont à chaque fois imposés... La table de match, elle est plus tôt pour les Angevin avec cette très belle opportunité. Avec le centre tendu, le ballon a été promis à Farid El Melali. Mais il y a un très bon retour défensif pour enlever le ballon du 1-0 à l'Algérien. Derrière, réaction de QRM sur coup de pied arrêté. Intervention de Melvin Zinga, le gardien habituel numéro 2 qui est titulaire en l'absence de Yaya Fofana, le gardien ivoirien présent à la Coupe d'Afrique des Nations. Et Melvin Zinga ne va qu'effleurer ce ballon sur la frappe de Noah Kadiou. L'inspiration de l'ancien du Red Star Noah Kadiou pour marquer son premier but de la saison. Et donc le but du 1-0 pour QRM après 19 minutes de jeu. Le travail de Camara, la fixation et le ballon en retrait. Spontanéité pour Noah Kadiou. Et voilà comment les affaires commencent bien pour Jean-Louis Garcia pour ses premières minutes avec sa nouvelle formation. Mais à la 25e, soit 6 minutes après l'ouverture du score, la faute sur Loïs Diony. Monsieur Petit désigne le point de pénalty. C'est Imad Abdelhi qui va faire face à Benjamin Leroy. L'ancien gardien d'Ajaccio est pris à contre-pied. Imad Abdelhi marque son cinquième but de la saison. Ça fait un but partout. QRM qui reste sur 2 nuls et une défaite. A besoin de prendre des points mais Angers est bien revenu dans la partie. Abdelhi qui brandit le maillot de Baoya. Le jeune joueur angevin qui est en partance pour l'intracte Francfort. Situation pour QRM avec ce centre de Camara. Ça a été légèrement dévié. Il aurait pu prendre une trajectoire encore plus complexe pour Melvin Zinga qui fait le nécessaire pour écarter le danger. On passe par les côtés pour le score avec ce centre de Lilian Rao Lissoa. Farid Elmelali tente et réussit la tête plongeante pour marquer lui aussi son cinquième but de la saison. La 41ème minute, ce sont les hommes d'Alexandre Dujeu qui font la course en tête. Eux qui se sont inclinés 2 à 0 à Bastia lors de la dernière journée mettant fin une série de 7 matchs sans défaite. 5 victoires et 2 nuls. Il y a clairement cette volonté de rebond. Ça en prend le chemin de Buzyn. Ce sera le score à la mi-temps pour le score d'Angers. Au match allé, Angers s'était imposé 1 à 0 grâce à un but de Loïs Diony. Et là c'est encore Angers qui met le rythme, qui met le tempo dans cette rencontre avec un début de deuxième période où il va y avoir beaucoup de pression pour marquer le but du break, le 3-1. Ce ne sera pas sur cette séquence avec l'intervention de Benjamin Leroy. Alors on réclamait mieux, on réclamait un pénalty du côté du score. Il n'interviendra pas. On va surtout assister à l'égalisation à la 67ème minute signée Mamadou Kamara. Troisième but pour le joueur de 22 ans. Il y a eu le travail au préalable de Khalifa Koulibaly. Le Malien qui a fixé, qui a réussi à décaler dans de bonnes conditions. Mamadou Kamara, 2 buts partout à la 67ème minute. Pour l'instant c'est un résultat nul qui est plutôt intéressant pour QRM. Mais il va falloir tenir parce que les hommes d'Alexandre Dujeux ont accéléré de nouveau avec la frappe dans un angle ferme et de Farid Elmelali, vigilance de Benjamin Leroy. On avance dans cette partie et le bloc de QRM recule de plus en plus et va céder à la 93ème minute. Farid Elmelali qui aura beaucoup tenté. Signe un doublé. Sixième but de la saison pour Farid Elmelali. Zindid Oult-Kaleb qui parvient à pousser le ballon juste ce qu'il faut vers son coéquipier. Alors il n'est pas exempt de tout reproche. Benjamin Leroy il revient sur ses pas, il touche le ballon mais il n'a pas la main suffisamment ferme. Trois buts à deux dans un stade Raymond Coppa en fusion. Et trois buts à deux ce sera le score final pour Lescaux qui arrache un succès dans les arrêts de jeu. Lui permettant de reprendre le fauteuil de leader. Un nouvel entraîneur, QRM est passé tout près de la performance mais a été consistant dans le contenu.